Les petites entreprises en Europe rencontrent un certain nombre de problèmes, mais je dirais qu'il y a surtout deux types. D'une part, d'accès au financement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut aussi pouvoir la financer pour pouvoir mettre en œuvre l'idée. Et d'autre part, souvent un contexte réglementaire un peu compliqué et des barrières dans le marché intérieur. Le Small Business Act, le premier date de 2008. L'objectif, c'était vraiment de mettre les PME dans une priorité des PME dans le contexte politique européen et d'énoncer dix principes importants pour créer un environnement favorable pour les PME pour opérer. C'est par exemple, think small first, donc d'avoir toujours en tête l'impact des réglementations sur les PME, de s'assurer par exemple que chaque législation qui est adoptée, soit au niveau européen, soit au niveau national, ait avant été l'objet d'une étude d'impact. Quelle est la répercussion sur les PME ? Et disons que de manière générale, que toute réglementation est propice pour les PME, ne créez pas des barrières administratives non nécessaires. La France, je dirais, c'est une image mitigée. Par certains côtés, la France, bien sûr les PME jouent un rôle particulièrement important. Je pense que le chiffre est 99,8% des entreprises en France sont des PME. La France a fait beaucoup de choses, par exemple, au niveau de... Je parle pour le rapport qu'on vient de présenter, donc qui concerne une 14. Elle a fait beaucoup de choses dans le domaine des marchés publics, par exemple pour aider les petites et moyennes entreprises de participer au marché public. Donc là, c'est un domaine où clairement, on a donné des points très positifs. J'irais, le problème majeur pour les PME, c'est l'instabilité du cadre réglementaire. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié comme priorité pour la France pour l'année à venir, de créer un cadre réglementaire plus stable et qui donne plus de sécurité aux PME dans leur développement. Le poids est très important, bien sûr, parce que je dirais, de toute façon, en Europe, 98% des entreprises sont des PME. Mais je dirais, le chiffre en France est encore plus élevé. Et ce sont les PME qui créent beaucoup d'emplois. Donc, pour le chiffre global pour l'Europe, on a pour la première fois depuis six ans eu une création nette d'emplois. En fait, il y a 1,1 million d'emplois qui ont été créés en Europe par des PME. Ce n'est pas contraignant dans le sens que vous n'allez pas avoir une procédure d'infraction devant la Cour de justice si vous ne mettez pas en œuvre le Small Business Act. En même temps, c'est quelque chose que les États se sont engagés pour mettre en œuvre. Et bien sûr, il y a la bonne pratique, le benchmarking. Et je dirais, un pays qui ne suit pas le Small Business Act se met lui-même en désavantage parce que ce sont des principes que tous les pays ont agréés ensemble avec la Commission européenne. Donc, je ne dirais pas d'obligation dans le sens formel juridique des termes, mais un instrument important pour créer un cadre favorable pour les PME. de la Cour de justice